Hey ! J'espère que vous allez bien, avec moi ça va super bien, et j'espère que vous avez survécu à la banlist qui vient de tomber il y a une petite demi-heure. Même moi ça me fait chier cette petite banlist, je ne joue plus Orkust, il y a beaucoup de decks méta dont je me suis totalement écarté. Cependant, vous le savez, je joue Rocket, je suis en train de vous préparer une version vraiment très très cool pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Vous avez vu les boards sur lesquels je pouvais finir, qui étaient très intéressants, mais sans Eib, qui a été banni. C'est injouable, vraiment c'est injouable, donc poubelle, clairement j'abandonne le projet, je ne pourrais pas jouer ce deck là. Peut-être que je pourrais le rejouer à l'arrivée de la ligne Crimson, on verra. Aujourd'hui on parle d'un deck qui n'est pas du tout touché par la banlist, et bien heureusement je vous parle de mon deck Toon. Vous savez que c'est mon deck de cœur, vous savez que j'adore ce deck là. J'ai beaucoup travaillé pour essayer de le rendre le plus fort possible, j'ai dû faire des concessions malheureusement. On sort un petit peu du Toon sur certains aspects, mais c'est cool, c'est fort. Alors je ne dirais pas très fort, mais c'est fort, clairement on est sur un deck tierce 3 ou plus, c'est pas du tout méta ou quoi que ce soit. Mais c'est cool à jouer et ça surprend, j'ai déjà passé des gros decks avec ça. Je remercie tout de suite Jacques Yves, le bon vieux Jacques Yves, le tuto moustache de Wokubo Combo, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est lui qui m'a aidé, qui m'a validé, qui m'a même donné des idées, notamment l'idée du side pour ce deck là. Donc gros merci à toi, puisque ce deck là il existe en partie grâce à toi. Ce que je vous propose c'est qu'on passe sans plus attendre à la vidéo juste en dessous, je vous présente mon deck. Si cette vidéo vous plaît et que le deck profile vous plaît, petit pouce en l'air et abonnement, ça fera super plaisir, c'est parti. Donc petit deck et extra deck, deux magiciens obligatoires, c'est vraiment l'un des meilleurs tutos du deck. C'est un level 7, vous allez voir que le level 7 est important dans ce deck là. De Red Eyes, pareil, beaucoup trop fort. En fait le combo principal va être invoquer Red Eyes et de se servir du magicien, si on l'a en main, pour l'invoquer. Et du magicien, enfin il a son effet, etc. C'est assez intéressant, c'est deux cartes qu'on vote plutôt bien. Ça fait partie des meilleures cartes du deck, clairement. Je les joue que x2 parce que plus ça me faisait brique, donc 2 c'est un bon ratio, clairement. On va jouer 3 pierres, alors c'est des pierres de pauvre parce qu'elles sont en allemand. Pierre, effet, c'est la norme, je sacrifie, j'invoque un Red Eyes du deck. Et la deuxième fée est dans le cimetière, je ne peux pas faire les deux en même temps. Mais je peux la remonter dans ma main et remonter un Red Eyes du cimetière au deck. Donc ça permet de recycler. Ce n'est pas trop mal, c'est un level 1, c'est carrément utile, vous allez voir pourquoi aussi. Une magicienne. Une seule magicienne, ça suffit. Ça permet de finir un adversaire. Elle peut avoir son effet de pouvoir attaquer directement. C'est intéressant parce que parfois ça peut surprendre. Et dans tous les cas, elle fait le café, clairement. De Cyber Dragon Toon. Alors le Cyber Dragon Toon, je ne le jouais que x1 avant. Finalement, clairement, c'est une carte qui est très très forte aujourd'hui. Je le joue x2 parce que je vais comboter avec toute la partie extra deck qui est très complète. Et ça fait un bon bait. Dans tous les cas, ça fait un monstre en plus sur le terrain. C'est pour moi une très bonne carte du deck qui sert pas mal avec l'extra deck mine de rien. Je vais jouer deux Elf et Gemini. Alors Elf et Gemini parce qu'elle est level 4. Elf et Gemini parce qu'elle peut ennuyer l'adversaire si elle attaque puisqu'elle t'oblige à défauter 1. Sur les deux sur le terrain, tu défautes 2. Faire du moins 2 dans la main, c'est très très fort. Et la 1009 sans sacrifice, ça fait un ton qui est assez sympa. Voilà, pas grand chose à vous dire de plus sur l'Elf et Gemini. Je vais jouer 3 Mermaids. Alors Mermaids, c'est une carte que je ne jouais pas avant parce que je la considérais comme pas très forte. En fait, elle est beaucoup trop fumée. Mais ce que je ne considérais pas avant, c'est que c'était une Invox P. Je la considérais faible dans le sens où je ne peux pas m'en servir si je n'ai pas de terrain sur le terrain. Mais finalement, le fait que ce soit une Invox P, que ce soit un level 4, c'est très intéressant. Le fait que ce soit un O également. Vous allez voir pourquoi toutes ces petites choses-là que je préciserai juste après. Ça peut être drôle, mais je joue un Alligator. Level 4 O, toujours pareil. Je le joue parce que derrière, je joue un Day imprévu parce que ça me fait un tuto et parce que dans tous les cas, c'est rarement une brique dans la main. Je peux m'en servir pour plein de petites choses, notamment pour la défaut si jamais je n'en ai pas besoin. C'est fini pour les monstres. Donc on ne joue vraiment que du monstre Toon pur, sauf les 3 pierres. On va jouer derrière 3 tables des matières Toon. Le meilleur tuto du deck, ce n'est pas une fois par tour. C'est beaucoup trop fort, clairement. On va jouer ensuite les cartes à effet. Donc Rembobinage qui me permet de taper 2 fois. Ombre qui va me permettre d'infliger des dégâts à l'adversaire. Et main comique qui me permet de piquer un monstre à l'adversaire. Voilà, fois 1, ça suffit. Si j'en ai besoin en fonction de la situation, je vais avoir les tables pour aller chercher ce dont j'ai besoin. Donc c'est largement suffisant. 3 Royaumes, beaucoup trop fort pour ne pas le jouer, évidemment. Pas grand chose à dire sur Royaumes, ça protège les Toons. Ça me permet de taper directement. Ça me permet de... Enfin voilà, c'est beaucoup trop fort. Ça empêche le ciblage également. Donc fois 3, c'est un deck Toon, bien évidemment, qu'on le joue fois 3. Petite surprise dans ce deck-là, je vais jouer 3 instants de fusion. Parce que j'ai 3 targets instants de fusion dans mon extra deck. Qui sont beaucoup trop fortes. Dans ce deck-là, c'est souvent sous-estimé. Mais finalement, c'est bien trop fort pour ne pas être joué dans le format du deck que j'utilise. Et après, on va avoir les fois 1. Donc un Monster Reborn, parce que c'est toujours utile. 1 Tera pour le terrain. Un One for One pour aller tuto la pierre noire légendaire. Je vais jouer Kito Double. Vous comprenez un peu pourquoi je parle du level 4 depuis tout à l'heure. Le petit die imprévu pour pouvoir aller chercher, bien tout simplement, l'Alligator Toon. Et c'est tout pour les cartes magiques. Donc en fait, quand même, il y a quand même une chose qui est importante. C'est que souvent, on me dit, oui, mais c'est pas facile d'avoir... Hop, j'ai un peu de mal à remettre les cartes dans l'ordre. C'est pas facile d'avoir le terrain. Le terrain, on va le tuto avec ça. Et on va pouvoir le tuto avec les 3 tables. Donc ça nous fait déjà 7 cartes qui permettent d'aller chercher le terrain. Plus la petite métaverse qui est juste ici. Donc on a 8 cartes pour aller chercher le terrain. Sachant que c'est une des cartes principales du deck. Mais pas obligatoirement dans cette version-là. Suite à ça, hop, je remets ça là. Je vais jouer 3 jugements. Qui sont juste ici. Beaucoup trop forts pour protéger le terrain, notamment. Pour protéger de plein de choses. Le deck est assez faible en lui-même. Et sensible à plein de choses. Donc le fait d'avoir un jugement, c'est un coup qui est quand même assez conséquent. Mais voilà, c'est pas négligeable de pouvoir se protéger. C'est une des seules negates qu'on a dans le deck. Donc on l'utilise tout simplement. Et après, je vais jouer 3 infinités éphémères. Parce que, toujours pareil, si on a un board adversaire qui est trop puissant et qui nous empêche de jouer complètement, le fait de pouvoir faire infinite, c'est trop fort. Et c'est fini, tout simplement, pour ce petit deck. Alors évidemment, pour ceux qui n'ont pas 3 infinites, 3 veilleurs, ça fait tout aussi bien le taf. En plus qu'on l'a eu dans Dude. Donc on la trouve vraiment très facilement aujourd'hui. La partie deck est terminée. Je vais la mettre sur le côté. La partie extra deck. Les 3 targets instant fusion. Alors le renoncé, si on a un ton gênant en face qui est un peu trop pénible, on va pouvoir facilement le piquer. Le Panzer, vous commencez à comprendre pourquoi. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure des Cyber Dragon. Parce que je joue Cyber Dragon Infini et Nova. Donc le Panzer qui est une beaucoup trop bonne target pour ça. Et le petit Boudragon. Alors lui, Boudragon, il fait vraiment tout. Parce qu'il est level 4. Parce qu'il est haut. Et parce qu'il s'invoque très facilement avec l'instant de fusion. Et donc du coup, il sert à tous les X6-4. Et notamment aux petits X6-Bahamut dont je vais vous parler juste après. Pour ce qui est des targets Cyber Dragon, évidemment, on a Megaflet qui est beaucoup trop fort. Je ne sais pas pourquoi cette carte est sous-estimée dans plein de formats. Mais pour moi, elle est beaucoup trop forte. Et ça fait bizarre quand l'adversaire sort une grosse Apollouza. Que toi, tu spe dans Cyber Dragon Toon. Il commence à rigoler, tu fais Megaflote. Et là, il parle chez moi, clairement. Donc voilà, beaucoup trop fort dans ce deck-là. Ensuite, Nova et Infini, évidemment. Petite Infini qui est en US d'ailleurs. Je me la pète un peu au passage, mais elle est beaucoup trop classe. C'est un des plaies du deck. Voilà, on peut jouer autour des Toons. Mais on peut jouer également autour du Cyber Dragon Infini. Et on a la possibilité aussi de jouer autour des X6-7. Donc le Red Eyes, pour rester un peu dans le thème, qui va burn contre un deck combo par exemple. Il va se burn tout seul. Et puis le Big Eyes, un peu dans la même idée que le Renoncer aux Mille-Eyeux. S'il y a un ton un peu trop gênant en face, on va pouvoir le piquer avec Big Eyes tout simplement. Ensuite, Utopie et Double Utopie. Vous commencez à comprendre pourquoi. Évidemment, il y a la carte magie dans le deck. Je vous l'ai montré tout à l'heure. On a beaucoup de level 4. On peut se paier beaucoup de level 4. Et on peut faire facilement Utopie, Double Utopie au TK. Et ça fait peur. Ça fait bizarre. Je vous assure que c'est quelque chose qui ne marche pas trop mal dans ce deck-là, mine de rien. Et c'est un combo qui effectivement n'est plus vraiment du Toon. Mais se sert de l'Enjaint Toon. Et rend le deck un peu plus fort qu'il n'est normalement. Ensuite, je vous en ai parlé, Bahamut. Alors, Bahamut, c'est level 4 avec des monstres hauts. Et surtout, lorsqu'il a invoqué, je peux détacher un et invoquer un monstre haut de maximum rang 3, je crois. Voilà, c'est ça, rang 3 depuis mon extra deck. Et la petite target, c'est tout simplement le petit Krapodilic. Alors aujourd'hui, effectivement, en Master Rolling 4, ce n'est pas très facile de sortir ce combo-là. parce que je n'ai pas beaucoup de liens qui vont pointer vers plusieurs zones. Cependant, en Master Rolling 5, ça sera encore plus fort. Et même si c'est tout à fait possible de faire ce combo-là, ça reste très intéressant de savoir qu'il existe et de savoir qu'il va faire très très mal en Master Rolling 5. Ensuite, on passe au lien. On a le lien Kourubo. Voilà, c'est le lien Kourubo qui permet de péter ça éventuellement. De péter une pierre si on n'a plus de target, un dragon noir aux yeux rouges Toon dans le deck. et c'est toujours une carte qui permet de protéger. Donc, c'est toujours cool. Le bloqueur. Alors, le bloqueur, il est beaucoup trop fort. Clairement, le bloqueur utilise deux monstres. Donc, ça peut être intéressant et on peut le faire assez facilement. Il ne pointe malheureusement qu'une seule fois en bas. Et surtout, il a un intérêt plutôt cool. C'est que tant qu'il est sur le terrain, l'adversaire ne peut pas péter mon Royaume Toon. Et surtout, à la fin du tour, il va venir me tuto un Royaume Toon directement à la main. Donc, même si l'adversaire me le pète, dans tous les cas, si je dis N phase, je vais récupérer un autre Royaume Toon à la main. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et la dernière carte, c'est un petit Borel Sword. Voilà, parce qu'on peut réussir à sortir quatre monstres. Et ça surprendra toujours l'adversaire si on sort quatre monstres. Et clairement, si j'ai un Borel Sword, je fais Bahamut, hop, et je sors ça dessous. Et bien, ça surprend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop l'adversaire. Et c'est un play qui est assez cool. Voilà, je vous ai montré un petit peu les différents combos. Donc, globalement, on va avoir les combos autour de ça. On va avoir les combos autour de ça. Autour de ça. Autour de ça. Et autour du Toon, en règle générale. Donc, Cyber Dragon, X-67, X-64, Wtopie ou Bahamut. Et, en side, alors, il y a après la version Toon classique, comme on la connaît. En side, il y a une version supplémentaire qui est totalement what the fuck. Voilà, vraiment. Et ça, c'est l'idée de Jakive. Clairement, je vous montre la première carte. C'est Nibiru. Voilà, la carte, le bait autour de ce deck Toon, c'est, en side, de rentrer un 4e, un 5e, 6e combo. Je ne sais même plus combien il y en a, tellement que ce deck est assez polyvalent, en fonction de ce qu'on pioche en main de départ. Et bien, c'est de jouer, rentrer 3 Nibiru, presque quel que soit le deck. Du moment où l'adversaire fait minimum 5 semaines, ce qui est presque tout le temps le cas, on va pouvoir jouer Nibiru, et c'est beaucoup trop fort. Alors, on va jouer 3 Nibiru, et on va jouer le Galon de Granite, qui va tuto Nibiru si on joue premier. Et derrière, l'idée, c'est tout simplement de l'OTK avec son propre Nibiru. On va jouer quoi ? On va jouer 2 ombres Toon sur son token, et on va jouer 2 mains comiques. Ce qui fait que dans le deck, on a déjà une main et un ombre. On va se retrouver avec 3 Nibiru plus un tuto, 2 mains comiques, 3 mains comiques, 3 ombres. Donc l'idée, c'est de le laisser jouer, coller Nibiru, faire ombres Toon, et derrière, coller mains comiques, battle, j'ai gagné. C'est beaucoup trop fort. C'est clairement un combo beaucoup trop fort. Je l'ai sous-estimé au début, je l'ai testé, et je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal en fait. Parce que même si on n'arrive pas à coller Nibiru, on a quand même 3 mains comiques, et 3 ombres Toon. Et l'adversaire, ça, sans doute, sûrement pas, puisque la première version, on ne l'aura sûrement pas joué autour de ça. Et donc, c'est très cool, clairement comme combo. Et ça, c'est un combo made in, j'active, et très clairement. Tac, on finit avec un side beaucoup plus classique, 3 lancers A, c'est classique. L'ordre impérial, que je vais sûrement enlever, parce que SS, du coup, risque de disparaître complètement. Il n'y a plus d'engage. Donc, l'ordre impérial risque une carte qui va être enlevée de mon side. Voilà, je vous ai présenté le deck 15 minutes après la sortie de la banlist. Voilà, je l'ai laissé pour l'instant, et on termine avec 3 cyclones cosmiques. Je trouve que c'est plus fort que Twin, parce que dans ce deck-là, je n'ai pas trop de target à discard. Et puis, bannir, c'est toujours très contraignant pour beaucoup de personnes. Voilà, ce petit deck profile Twin est terminé. Je pense que pendant un petit moment, je vais me balader avec mon deck Twin, puisque de toute façon, pour l'instant, je n'ai pas d'autres decks méta qui sont jouables, puisque mon deck roquette, pour l'instant, n'est plus jouable. Je vais voir, du coup, je vais être obligé de retravailler autour de la Link 1, mais ce que j'ai essayé, ce n'était pas exceptionnel. J'ai vendu mon deck Orcus, donc pour l'instant, je me retrouve avec un deck Twin. Ce n'est pas grave, ça fera plaisir. Et puis, mine de rien, il surprend. Si cette vidéo vous a plu, abonnement, le pouce en l'air, ça fera super plaisir. Dites-moi si vous avez des améliorations, mais clairement, j'en suis assez fier. Je suis assez fier du rendu, je suis assez fier de ce qui sort aujourd'hui. Ce n'est pas un deck budget, comme vous avez pu le voir, parce qu'il y a 3 Infinite, parce qu'il y a un Burrell Sword, parce qu'il y a plein de petites cartes qui coûtent cher, et puis tous nos règles générales ne coûtent pas non plus pas cher, en règle générale. Par contre, c'est un archétype qui vous plaît souvent, et j'espère que mon deck profile vous plaira. Sur ce, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes, et surtout à bientôt, les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada